Et bonjour à tous, c'est Nurpy, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wokfoo Aujourd'hui on va parler Kama, on va parler argent Mais avant tout ça, je voulais vous dire un petit message, un petit message à votre attention Je voulais vous dire merci, merci beaucoup de me suivre Merci de regarder mes vidéos de manière régulière Merci du fond du coeur, ça me fait vraiment plaisir de voir l'évolution de la chaîne De voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés et pas mal de retours positifs Ça me fait vraiment très très plaisir Alors en plus de tout ça, je voulais juste vous signaler Bon je pense que vous l'avez vu peut-être si vous avez vu les anciennes vidéos J'ai changé de logiciel de capture d'image Donc normalement vous devriez avoir un bien meilleur rendu Bien plus concret, bien moins flou en tout cas Pour votre confort bien entendu Puis j'ai vu quelques remarques là-dessus Notamment sur la luminosité Donc normalement ça devrait être bien mieux comme ça Voilà On passe tout de suite au début du sujet Comment faire de l'argent Alors sachez que la technique que je vais vous donner aujourd'hui C'est une petite technique isolée C'est pas une technique qui va vous rendre richissime bien entendu Mais de temps en temps, tous les jours, accumulée, ainsi de suite Vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire de l'argent de manière très très facile Alors je vais juste faire ça Hop, voilà Pour que vous voyez vraiment comment ça marche Je vous donne pas plus d'indices On passe tout de suite aux choses concrètes Alors pour la technique vous allez avoir besoin de 5 minutes Vous allez voir ça va être très rapide D'ailleurs la vidéo est très courte Parce que vous allez voir il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour l'expliquer la technique Alors, hop là Pour mettre en oeuvre la technique Il va falloir un objet Une catégorie tout du moins Une relique Alors cette relique ça peut être n'importe quelle relique De niveau à peu près 140, 155 Alors je vais vous donner des exemples Il y a notamment le porte-clés doré au niveau 155 Qui est à 1,050,000 Vous avez également le talisman de Mimol Mince, Mimol Voilà A 1,050,000 Bon, pour l'instant les deux là que je vais vous donner Sont pas très intéressantes Plus que ça Vous avez aussi Donc en 140 l'ortise Ce 1,400,000 Bah c'est pas intéressant du tout pour nous Trop cher Vous allez avoir Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les botaris Les botaris Alors celle-là je vais m'en servir Vous allez voir pourquoi tout de suite Il y a aussi le bouclier d'as Très intéressant parce que pas très cher 740,000 Sinon J'ai pas d'autres idées qui me viennent comme ça Relique niveau 140,000 155 Très bien Dans ces domaines là On va prendre la moins chère aujourd'hui Alors bien sûr les prix évoluent Bon Alors Je vous cache pas que c'est pas la première prise J'en ai marre d'acheter des botaris Donc du coup tout à l'heure je les avais acheté 520,000 Bon elles sont en 670,000 C'est toujours rentable Vous en faites pas Mais voilà C'est pour vous dire Sachez que si jamais vous trouvez des botaris à 500,000 C'est encore mieux Voilà Donc Bon elles sont 850,000 après C'est encore rentable Vous allez voir Alors Avec ces botaris On va faire quelque chose de tout simple Tout bête Qui vous viendrait pas forcément à l'idée Parce que vous allez dire Mais bon Sacrilège Il a cassé une relique Mais mon dieu Bah vous allez voir Casser une relique Ça peut être bien plus rentable Que de la vendre La preuve en image Alors Vous allez vous rendre dans votre sac ou ailleurs Vous mettez vos botaris dans la recycleuse runique Qui va vous la transformer En poudre Alors 1441 poudres Bon ça veut rien dire C'est aléatoire Enfin c'est aléatoire Dans une moindre mesure Tout à l'heure j'en ai brisé une J'en ai 1490 dedans Donc Ça veut rien dire Bon alors J'ai donc obtenu 1441 poudres Parfaites Raffinées Donc de niveau 140 Très bien Ces poudres Servent notamment A upgrader des items Entre autres Outre le fait Qu'elles servent à créer des runes Mais bon Les runes ça vaut pas grand chose Donc La majorité des cas Donc ça va être Vraiment Les poudres vont servir A upgrader les items Et ça tombe bien Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont besoin D'upgrader leurs items Et Il faut vraiment Pas mal de poudres Pour le faire Nous on va profiter de ça On va profiter De leur fainéantise De créer leur poudre Pour leur vendre Et vous allez voir Que vous allez vous faire Pas mal d'argent comme ça Alors Ça c'est une idée de moi Bien sûr Mais Il y a pas mal de gens Qui commencent à upgrader Leur stuff Au niveau 170 A peu près Parce que c'est là Où on commence vraiment A avoir un gros stuff Qui commence à être correct Donc moi Ce que je vais faire C'est que je vais montrer Ces poudres en niveau Avec l'option de la forge Donc level up ici Donc vous en gagnez Donc moitié De ce que vous aviez Donc par exemple Là je vais les passer Au niveau 155 Je vais en gagner à voir 720 Je vais les passer ensuite En niveau 170 J'en aurais que 360 Vous allez voir C'est pas bien important Donc 360 poudres Parfaites Exquises De rang 170 Vous auriez très bien Pu les mettre Niveau 185 Ou niveau 200 Mais selon moi Ce qui est plus rentable C'est niveau 170 Après c'est que mon idée Mais ce qui est bien Avec cette technique C'est que bien sûr Vous allez pouvoir vendre Du coup Plusieurs items différents En fait Ce qui vous permet De vous diversifier Et forcément aussi Avoir plus de facilité Pour revendre Alors 360 poudres Parfaites Exquises Et là Vous allez devoir faire Un truc vachement compliqué Vraiment Non je déconne En fait Il suffit d'aller Les revendre A l'hôtel des ventes Et ouais C'est pas plus compliqué Que ça Voilà ma technique Vous achetez une batterie Vous allez à l'hôtel des ventes Donc bien sûr Vous les brisez Ensuite Et vous revendez Les poudres Voilà C'est tout Alors Maintenant je vais vous montrer La preuve en image Que la technique marche très bien Poudre parfaite exquise 8900 KMAU 8900 KMAU Attendez Je fais le calcul Pour vous prouver Que je dis pas des bêtises 8900 KMAU Multiplié par le nombre De poudres Qu'on a obtenu Donc 360 C'est bien les poudres Qu'on a eu Je vous montre Ça fait 3200 000 KM 3204 000 exactement Vous avez acheté Les botaris Bon Là je les ai acheté 670 000 Tout à l'heure Je les ai acheté 500 000 Voilà J'en ai acheté Quelques-unes C'est pour ça aussi Que le prix est monté 670 000 KM On gagne 3200 000 Il faut enlever les taxes Bien sûr Mais bon Elles sont pas phénoménales Non plus Voilà J'ai rien de plus à ajouter On a multiplié Par plus de 5 Ce que vous avez Ce que vous avez investi Plus que le x5 C'est énorme Voilà Tout simplement Je vois pas quoi dire de plus Voilà Faites ça Tout simplement Voilà Donc vous voyez C'est pas quelque chose de compliqué Mais c'est une technique Qui marche très 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 bien Très très bien Je peux le dire Parce que je m'en sers moi-même Donc voilà Alors je voulais la partager avec vous Parce que j'ai envie de faire des vidéos Sur ce thème Parce que je pense que c'est un contenu Qui peut vous plaire Notamment pour ceux qui démarrent Dans le jeu C'est pas forcément évident De trouver un moyen De se faire de l'argent Surtout en ce moment Où tout ne se vend pas forcément Très très bien Donc c'est un moyen De nous faire de l'argent Tout à l'heure Il y avait des poudres en vente À 500 000 À 500 000 À 5 000 kamayus Les poudres qu'on vient de créer Il y en avait en vente À 5 000 kamayus Il y en avait 300 à peu près 5 000 kamayus Elles sont toutes parties Parce que c'était il y a 5 minutes Que je vous dis ça C'était juste avant la vidéo Elles viennent de partir J'avais même pas prévu Qu'elles seraient à 8 900 Pour moi elles étaient encore À 5 000 kamayus Au moment où je faisais la vidéo Donc même à 5 000 kamayus Vous faites quasiment Un bénéfice x4 Donc c'est quand même énorme Voilà Donc j'espère que vous allez bien Pour profiter de cette petite technique Alors j'ajouterai juste Une petite remarque Sur cette technique Essayez de ne pas trop en abuser Bon bah déjà Parce que du coup Si tout le monde fait ça Forcément les prix vont baisser Mais c'est surtout Essayez de ne pas blinder L'hôtel de vente de poudre Parce que si forcément Vous blindez l'hôtel de vente de poudre Vous comprenez que l'offre Va être supérieure à la demande Les prix vont baisser Et vous ferez moins d'argent Donc essayez voilà Une fois de temps en temps Faites la technique N'hésitez pas à diversifier Les poudres que vous vendez Que ce soit au niveau 155 Au niveau 170 185 Ou grand 200 Peu importe Au final Vous ferez à peu près A chaque fois la même marge Bon il y a des fois Il y a des choses Qui sont vraiment plus rentables Mais vous ferez sensiblement La même marge quasiment Et ça permet de ne pas blinder L'hôtel de vente non plus Voilà On arrive donc à la fin de la vidéo J'espère que j'aurais pu vous aider A vous faire de l'argent Avec cette technique J'espère que du coup Vous allez pouvoir vous faire Un peu d'argent grâce à moi N'hésitez pas à aimer la vidéo Si elle vous a plu Ou si vous avez pu faire de l'argent N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire En disant Ouais j'ai gagné de l'argent Grâce à toi Ça me fera vraiment plaisir De savoir que vous vous êtes fait Un peu d'argent grâce à moi Si le contenu de la chaîne vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre le contenu régulièrement Parce que je mets du contenu Relativement régulièrement En tout cas j'essaye Puis bah écoutez Si vous êtes intéressé par des vidéos Sur Wokfoo Notamment sur les métiers par exemple Vous pouvez aller voir Mes autres vidéos que j'ai fait Sur ce thème Comment monter ses métiers Et ainsi de suite Il y a aussi quelques petites vidéos Pour les débutants notamment Comment choisir sa classe Et ainsi de suite N'hésitez pas à aller voir Ça peut être très intéressant Si vous commencez le jeu Voilà Eh bien écoutez Je crois qu'on arrive au bout de la vidéo Bah écoutez du coup Je vous dis à la prochaine Certainement dans une autre vidéo Kama Ou peut-être même autre chose Dans les métiers Parce que j'ai encore pas mal De faire des vidéos À faire sur les métiers En tout cas Bah voilà Sur ce je vous dis Bah à bientôt Et puis bah Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz